Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 21 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la lumière du jour. Allez, quelle est la lumière du jour ? On en a deux. On a curieux, curieuse, admiratif, admirative. Derrière, on a un différent. Bon, vous êtes dans une certaine forme d'observation. D'observation par rapport à peut-être soit d'autres personnes qui ont pourquoi pas réussi ou qui sont sorties de quelque chose, d'une situation ou par rapport à des situations autour de vous. C'est comme si vous cherchiez l'inspiration autour de vous. On va regarder avec les portes de l'intuition. Ce qu'on a pour ce mardi 21 novembre 2023. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et derrière, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On a vraiment... Vous avez peut-être une situation qui vous pose des questions, qui peut-être vous challenge par rapport au dépassement de soi. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez dans l'observation, dans le fait de chercher, d'analyser. Et on vous dit ici que vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez peut-être discuter avec des personnes qui sont passées par des phases similaires à la vôtre. Il y en a trop avec l'oracle de la numérologie. Hop, 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 on l'est remis. Zo. Allez. On recommence. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie ? Le chiffre 2. Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Bon, c'est possible aussi que ce soit vous qui proposez de l'aide. Mais sinon, on vous invite à être dans une curiosité, dans une recherche, pour trouver aussi les réponses à vos questions, pour trouver et manifester de l'aide autour de vous. On a le chiffre 6. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Allez, on va regarder ici. Ah oui, avec le 11-10. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec le 11-10 ? Quelle personne vous allez côtoyer aujourd'hui ? On a Madame Bonheur. Personne radieuse, aux anges, épanouie, béat. Et derrière, on a Madame Collé-Monté, personne gardée, prude. Il est possible ici que vous rencontriez une personne qui est rayonnante sur cette journée. Qui est peut-être, qui a passé un cap. Moi, j'ai vraiment ça. Qui pourrait vous aider. On va regarder avec les 77. On a le renard qui nous parle de ruse, de travail. On a l'hiver. Il y a un blocage ici. Le renard, c'est aussi l'observation et l'analyse. Il y a encore ça, là. Allez. On regarde à la coupe. On a l'amitié, le soutien, le savoir et connaissance. Bon. Ici, on voit, alors c'est dans l'immédiat. Ou c'est dans le passé très très récent. On voit que vous avez appris des informations. Vous avez du soutien. Il y a de l'oeil ici, pourtant. Par rapport à une personne extérieure avec qui c'est chaotique. Alors, peut-être que vous allez recevoir des informations par l'intermédiaire d'une autre personne. Ou c'est peut-être cette personne qui va se confier à vous. C'est possible. On a aussi les confidences. Avec la carte de l'amitié, on va regarder. Ou alors, c'est vous qui allez transmettre vos connaissances à quelqu'un. On regarde dans le tirage. D'ailleurs, on a l'île. L'automne, le huit. On retrouve ce renard qui était déjà tombé avant et on a l'hiver. Il y a une certaine forme de solitude ici et d'introspection. J'ai l'ermite, la carte de l'ermite qui ressort du tarot, l'arcane majeur. Vous allez vous détacher peut-être de croyances limitantes. On vous dit aussi que sur l'automne, il y a quelque chose qui arrive par rapport à l'extérieur. Avec l'île, c'est aussi l'étranger. On vous dit oui. Par rapport à ce qui peut être bloqué. Pour d'autres, vous prenez vraiment du recul. La réponse est oui sur l'automne. Alors, ça a peut-être bloqué depuis l'hiver dernier. C'est totalement probable. Vous voyez, on a une personne ici extérieure, homme ou femme. Il y a peut-être aussi le fait de se lâcher au niveau émotionnel. Vous retenez tout. Alors, on va regarder. On a les deux anneaux, le nom. La guitare. Le travail, le prince. Eh bien, dis donc, le manque. Et l'été. On a ces Vivaldi, c'est les quatre saisons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Il y a le fait peut-être de refuser de s'engager dans quelque chose qui ne vous épanouit pas. Mais le fait aussi de refuser quelque chose dans un engagement déjà présent. Parce que vous n'êtes pas reconnu, parce qu'il y a un manque. Il y a peut-être un manque d'échange. C'est peut-être une relation à sens unique. Un engagement, quel qu'il soit, partenariat, association, à sens unique. Il y a quelque chose qui manque au niveau de la créativité, au niveau de l'épanouissement ici. Et là, vous faites la lumière sur ça. Et vous dites non. Vraiment, vous apprenez à dire non. Qu'est-ce qu'on a ? On a la voiture. On a l'homme sage. Et on a la nuit. Ouais. Bon. Là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir une proposition d'association, d'engagement de toutes sortes. On a quand même les entreprises, le travail, le professionnel ici. Mais pas que. Ça me parle aussi d'actions que vous pourriez mettre en place, concrètes, avec la voiture, dans l'avancement. Mais ici, on voit que vous avez pris en maturité. Vous avez réfléchi. Vous réfléchissez. Vous allez être bien conseillés. Et on vous conseille de dire non. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Parce que tout n'est pas exprimé. Mais il y a un manque d'infos, il y a un manque d'épanouissement, un manque de créativité, un manque de projection. Vous allez faire la lumière sur tout ça. Voilà. Vous allez être conseillés. Ou alors, c'est vous qui conseillez quelqu'un. Encore une fois, ça peut se retourner dans l'autre sens. Quelqu'un qui est dans une phase difficile. Peu importe le domaine. Et vous allez jouer un rôle de mentor, de conseiller. Il y a vraiment pas mal de confidence. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair dans cette situation. Par rapport à une personne extérieure. Homme ou femme. Il y a la gestation. Le rond-point. Vous voyez, il y a le fait de se recentrer sur soi. C'est peut-être une personne qui va vous aider à ça. Mais pour y voir plus clair. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Ok. On y va. On va regarder avec, j'allais dire, le petit Le Normand. Je ne sais pas ce que j'ai avec le petit Le Normand. On peut voir. J'ai envie de creuser un petit peu. Le petit Le Normand. On verra dans la semaine. Je l'utiliserai au moins une fois, c'est sûr. Il y a des faces comme ça. Allez, avec l'oracle des miroirs. Il y a trop de cartes. Pour ce mardi 21 novembre 2023. On a le contrat. On retrouve l'engagement. Ici, le boomerang. Le travail. La tranquillité. Instabilité. Là, on a le cadeau, la surprise, le retard, la culpabilité, l'amour. La personne extérieure, homme ou femme. Bon. Alors, vous pourriez être surprise, surprise sur cette journée. Par rapport à une personne qui vous affectionne particulièrement. Ce n'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Il y a une sorte de regret. J'ai le fait qu'une personne se présente en retard. Là, on vous propose quelque chose sur le tard. Oui, on a deux personnes ici. Il y a eu quelque chose qui a été reporté, peut-être à cause d'une petite maladie ou d'une autre personne qui a posé souci. Mais dans tous les cas, ici, il y a bien cette proposition, cette surprise. Après, ça peut être aussi un événement imprévu qui arrive et qui pourrait peut-être vous mettre en retard sur ce que vous aviez prévu sur cette journée. C'est possible. Ici, on en parle, alors, de contrats instables, d'engagement instable. Donc, on voit qu'il y a de l'instabilité, de l'attention. On avait vu qu'il y avait cette histoire de ne pas tout savoir aussi. La tranquillité, ici, avec le boomerang, je le vois plus sur le fait de se recentrer sur soi, d'être dans la réflexion. On voit qu'il y a le fait d'analyser avec cette carte du travail. Il y a peut-être des petits déplacements, c'est possible. On parle de petites actions, mais là, j'ai l'impression que vous réfléchissez. Pour d'autres, ici, on peut parler au niveau professionnel, puisque le travail est en carte centrale. Et on voit ici qu'il y a peut-être un contrat qui n'est pas stable, donc, en France, parce que je sais que vous me regardez partout, en France, on parle de CDI, contrat à durée indéterminée, ou de CDD, contrat à durée déterminée. Dans tous les cas, ici, on voit que vous allez avoir un retour par rapport à un contrat qui n'est pas stable, ou alors, c'est peut-être par rapport à des horaires aussi. Ça peut être un contrat stable, mais avec des horaires qui changent, peut-être toutes les semaines, tous les mois ou toutes les deux semaines. On voit que vous allez être tranquille par rapport à ça. Vous allez avoir un retour qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau émotionnel. On a l'argent, on a la fécondité, le temps, la fatalité et la loi. Ok. Il y a des vérités qui sortent ici avec l'argent et la loi, par rapport à un engagement, quel qu'il soit, contractuel, relationnel, que vous voulez. Et il y a des vérités qui sortent. On voit là, ici, que c'est la fin des scénarios négatifs. Il y a la fin d'une attente, ici, par rapport à la fin des doutes, surtout, par rapport à cette situation. Mais il y a quand même une certaine forme d'analyse. Vous prenez votre temps avant de vous mettre en action, par rapport à ce qui peut être révélé. Pour d'autres, ici, si on est encore, soit au niveau juridique, ici, c'est possible où il y a des tensions. Vous réclamez de l'argent ou vous dois de l'argent, ici. Il y a un retour qui va vous soulager par rapport à une procédure administrative ou juridique. On voit que c'est la fin, justement, d'une certaine forme d'attente. Mais il y a encore du temps avant que les choses se mettent en action concrètement. Mais déjà, ici, ça bouge. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un engagement, une proposition qu'on vous fait. Ici, on voit que vous allez avoir les tenants, les aboutissants. Ici, vous allez peut-être mettre fin à des tergiversations. Ou, tout simplement, ne pas vous engager tout de suite. On voit que, ça peut être au niveau professionnel. On voit ici que ça mettra peut-être encore un peu de temps. Il y a un peu de patience à avoir. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a quoi, là ? L'interdiction, le blocage, les perturbations. Au niveau affectif et sentimental, c'est peut-être un peu bloqué actuellement. On va regarder à la coupe. On a la lumière. On a la gestation. Bon, alors ici, pour celles qui sont enceintes, vous allez peut-être découvrir que vous êtes enceintes. Ou vous allez l'annoncer au rang jour. Pour d'autres, ici, on parle de projet. Vous faites la lumière sur des projets ou sur une situation qui était latente, suspendue. On a le pardon et on a le papillon. Bon, il y a le fait de faire la paix avec une personne, avec une situation. Ce n'est pas forcément une réconciliation. Ça peut, mais c'est surtout déjà une paix intérieure ici. Pardon, vous vous faites à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? L'amour, l'amour, le ressenti, le triangle, le piment et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Ici, alors, pour les célibataires, vous pourriez être fortement attiré par quelqu'un, mais vous n'y allez pas. Vous tournez autour du pot. Il y a peut-être aussi plusieurs personnes qui tournent autour de vous. Vous le ressentez, mais bon, je ne vous vois pas dans l'action, là. Pour d'autres qui sont en couple, là, vous ressentez peut-être que votre partenaire est convoité par une ou plusieurs personnes. C'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir... Il y a une grande passion et de grands sentiments sincères, malgré une situation qui tourne en rond, une impasse. Il y a le destin, la jalousie. Il y a peut-être des personnes ou une situation, là, qui entrave un peu votre relation. On y va. On retrouve cette gestation. On a le break. Les enfants, l'illusion. Bon. C'est fou parce que soit il y a le fait de cacher une grossesse ou alors... Peut-être qu'on a découvert que vous étiez enceinte, pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être l'un de vos enfants, d'ailleurs. Pour d'autres, ici, on peut parler de nouveau, de renouveau. J'ai quelque chose de caché, ici. Comme si vous alliez très, très lentement. Les célibataires, si vous faites une nouvelle rencontre. Il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et qu'il y ait une autre relation qui est en pause. C'est possible aussi. J'ai aussi le flou avec les illusions. Vous avez du mal à vous projeter dans une relation, pour certains et certaines d'entre vous, là. Il y a des projets qui sont sur pause, là. On a l'emprise, on a la clé, la blessure, le labyrinthe, le pacte. Qu'est-ce que vous vous êtes promis à vous-même, là ? Peu importe votre situation. Il y a quelque chose de beau, hein ? Quelle est la croyance limitante, là ? Alors, pour les célibataires, il y a une croyance limitante due à une blessure du passé qui n'a pas été totalement digérée. On voit ici que vous allez vous en libérer. Mais on a la patience. Donc, ce n'est pas encore sur cette journée ou sur les jours à venir. On voit que ça prend un peu plus de temps. Vous êtes peut-être bloqué dans votre vie sentimentale. Mais peut-être que vous vous concentrez sur vos enfants. Mais c'est qu'une illusion, là. Bon, on vous dit, les célibataires, qu'il y a bien une rencontre, ici. D'accord ? On voit que ça se fait plutôt de manière virtuelle, d'abord. Ou alors, si ce n'est pas virtuel, ça peut être une personne que vous rencontrez via des connaissances, des personnes que vous connaissez. Mais vous allez d'abord discuter, communiquer par rapport à ce réseau, à ces personnes autour de vous, avant de vous voir seul en tête à tête. Mais il y a bien un visuel. Pour d'autres, c'est une rencontre sur Internet. Il y a bien un visuel, il y a bien une proposition de visuel, mais ça vient plus tard. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, là. Je ne sais pas ce que vous avez promis à l'autre, ou les deux, en fait. Mais il y a une sorte de dépendance, là, néfaste. Bon, vous allez trouver une issue, ici, avec la clé. On voit que ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore cette histoire d'être blessé. Derrière, on a quand même la plume, les réseaux, l'invitation. Vous allez peut-être sortir aussi, voir du monde. Bon, j'ai quelque chose, si c'était une relation cachée pour certains et certaines d'entre vous. Là, il est question de la vivre au grand jour. Alors après, relation cachée, ce n'est pas forcément que l'autre personne est engagée ou vous êtes engagée. Ici, ça peut être le fait de ne pas, comment dire, je ne vais pas dire officialisé, mais de ne pas être ensemble avec la famille, avec les amis. En tout cas, ici, là, ça va être le cas. Mais ça met un peu de temps, ici. Il est question de sortir d'une certaine blessure qui bloque l'avancement d'une relation. Oui, il y a une ouverture, vous allez sortir. Ok, on va regarder la réponse à votre question. Alors, je prends le temps, parce que j'ai eu un commentaire qui disait que c'était, enfin, vous, je faisais la réponse à la question, mais je n'attendais pas. Donc, si vous avez une question, je vous laisse mettre sur pause. Je prends le temps, là. Je vais vous poser une question, si vous en avez une, on va regarder la réponse. Et on a amélioration de l'état de santé. Des relations profitables. Donc, vous voyez que les choses vont s'améliorer. Mais ça passe par votre état d'être. Alors, on peut voir aussi un assainissement au niveau d'un relationnel, ici. Et on a le nom. Et derrière, on a, pense à toi, tu es ta priorité. Le reste, c'est mettre en place. Le chiffre 2 qui nous parle encore de relationnel. Le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Donc, ici, on vous dit de penser à vous. Alors, il y a peut-être une problématique. Moi, j'ai le relationnel qui ressort. Il y a peut-être une problématique relationnelle. Maintenant, c'est peut-être par rapport à une situation. Dans tous les cas, ici, on vous dit de ne pas être tourné vers cette problématique. Mais être tourné vers vous et prendre soin de vous en premier. On a dans 4 ans. On a le chiffre 9. Et on a dans 5 ans. Oula. Bon. On vous dit que les choses, elles se mettront en place toutes seules. Il y a peut-être... Alors, vous êtes peut-être dans une période de 4 à 5 ans. Là, déjà. Ou alors, les choses vont s'améliorer d'ici 4 à 5 ans. Je ne vous souhaite pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose à clôturer, peut-être, dans les 4 dernières années. On a le chiffre 9 et le chiffre 10 qui nous parlent d'une transition vers un nouveau départ. Alors, dans 5 ans, c'est peut-être des personnes que vous connaissez depuis 5 ans. Ou c'est un cycle, ici, clairement. Mais là, on a quelque chose de latent. Et on vous dit que plus vous allez être, comment dire, focus sur cette problématique. Et plus ce temps va vous paraître long. Plus vous bloquez, finalement, les énergies. Et plus vous allez être mal. Vous allez vous mettre dans un mal-être. Donc, ici, clairement, il faut accepter que vous n'avez pas le contrôle de tout. Vous ne pouvez pas agir, apparemment, sur cette problématique. Et qu'il est question, justement, de se recentrer sur soi. C'est là où vous pouvez agir. Et il y aura un déblocage, déjà, des énergies. Et les choses vont, petit à petit, se mettre en place. Et devenir de plus en plus fluide. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas la personne la plus importante. C'est vous.